Animation Sucéenne, comme d'habitude, est très heureuse de vous recevoir pour son quatorzième salon. Donc l'année prochaine, on aura peut-être une surprise, puisque l'année prochaine, nous allons certainement c'était les 30 ans de ce salon. Et puis un grand merci à l'association Animation Sucéenne d'organiser et de proposer un salon à tous les habitants de Sucé-sur-Herbre. Alors, votre initiative est d'un grand intérêt pour votre comune. Le salon de l'artisanat a pris sa place et c'était un grand rendez-vous, pas à Noël, toutes et tous les besoins, mais aujourd'hui. Donc au nom du conseil municipal, je me permets de vous féliciter pour cet engagement constant et dévoué. Et pour les remercier, je vous propose à tous de les applaudir pour la qualité et l'originalité de leur travail. Alors, bonsoir, bonne visite et merci à vous. Nous, les hommes, on est heureux. Pourquoi ? Parce qu'on a des belles femmes. Mais alors, on les a toutes en sud d'eau. Ces bateaux-là font partie des bateaux que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire des bateaux qui touchent le patrimoine régional. Sur les premiers bateaux, sur des lignes à grande vitesse sur l'île-dieu, donc le premier est l'Emporel. Il y a 10 ici. Ça représente le tiers de ce que j'ai fait. Une maquette, ça ne se vend pas, ça se donne. Les enfants de la grande île, elles ont pour but de venir en aide aux enfants malgaches en situation de grande détresse. Notre but, c'est de récolter de l'argent pour faire des parrainages collectifs d'écoles ou de cantines. Notre exposition nous permet de présenter tout ce que vous voyez là, ça vient de Madagascar. Tous les dons aux centimes près sont reversés intégralement au profit des enfants. Je réalise des choses avec pas mal de produits différents. Pour les tableaux, c'est des enduits, je mets aussi de l'acrylique, il y a du papier. Il y a même mes rideaux, par exemple, là, un morceau de rideau. Il y a du coton à broder qui me restait. Les tableaux, ils sont un petit peu variés. Je fais des lampes, je fabrique aussi des albums de Srabouking. Là, j'ai décidé d'émailler en transparent sur une terre blanche toute cette partie-là et puis de laisser cette partie-là brute. Et à 980 degrés, quand la terre est complètement incandescente, je sors avec un équipement particulier. Le fait de sortir les pièces alors qu'elles sont à 980 degrés, ça crée un choc thermique. Ce qui provoque toutes ces craquelures qui sont sur l'objet. Aussitôt, je prends l'objet, je le mets dans une bassine avec de la sueur de bois. Je ferme avec un couvercle, donc ça va provoquer de la fumée, une fumée noire qui va venir s'installer et dans les craquelures et sur les parties qui ne sont pas émaillées. À faire ces contrastes de couleurs. Pour faire mes ouvrages, j'utilise de la perle de rocaille, de la petite perle, du fil allié et puis après du fil du tige de fleuriste et du fil à grillage pour épaissir si besoin. C'est toute une affaire de découpage, de collage et puis alors il faut être très très minutieuse. Et ça c'est pareil, c'est un travail de découpage où on passe un temps infini. Ah oui, c'est des heures, des heures de travail. Alors c'est du kirigami, c'est un art japonais qui est un mélange d'origami, de pillage et de découpage. Donc je fais tout ça au cutter, à la main. Tout est monté entièrement à la main, collé pour certains, uniquement monté par des petits systèmes de petites pattes pour que toutes les cartes soient pliables. C'est ce qu'on appelle du kirigami mais l'effet pop-up qui est à la mode pour envoyer des super cartes pour Noël, ça fait un super cadeau. Je suis la responsable de l'animation de Sucé sur Erdre, donc nous organisons un salon de l'artisanat. 30 ans que ce salon existe. En général, c'est un salon qui rencontre un vif succès auprès des Sucéens et des gens qui habitent aux alentours. Beaucoup de monde, donc c'est très bien. A priori, tout le monde est ravi et on vous donne rendez-vous, donc à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...